Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Designer, qui a été publié en 2019 chez Victionary. Ce livre commence par un avant-propos écrit par Rohan Adams, qui a créé son studio Roh & Co. Elle évoque dans cet avant-propos un constat qu'elle a fait, c'est qu'il y a dans les écoles de diagraphique 70% d'élèves féminines, et que pourtant dans le marché du travail, il y a seulement 12% de femmes directrices artistiques. Ce livre va être un petit peu une vitrine pour permettre de mettre en valeur le travail des femmes designers à travers le monde. Ce livre présente 27 portraits de femmes designers, et elle va toujours leur poser six questions, qui vont être par exemple, qu'est-ce qui vous rend fière dans votre travail, comment vous sentez-vous en tant que femme designer, ou comment voyez-vous le futur des femmes designers. Ces interviews vont permettre de découvrir la manière de travailler de ces différentes femmes. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que ça permet à nous lecteurs de découvrir des nouvelles sources d'inspiration, par les portraits qui sont faits dans ce livre, mais aussi par la question, quelles sont les femmes qui vous inspirent. L'auteur a fait une autre constatation, c'est qu'elle ne pouvait pas citer de femmes designers graphiques avant les années 90. Et finalement, le fait qu'Internet se soit développé a permis que les femmes puissent mieux montrer leur travail, et être mieux représentées. Il y a quatre portraits de femmes designers un petit peu plus poussées, où elles vont nous parler de leur parcours en tant que femmes, et aussi dans leur travail. J'ai notamment beaucoup aimé le portrait de Jessica Walsh, qui travaille pour SAG Master à New York. Elle a cherché, durant son travail, à développer des communautés de femmes. Elle a créé notamment Ladies Wine & Design. Cette initiative, c'est pour faire en sorte que les femmes designers graphiques se retrouvent. Il y a une communauté par ville. Il y en a par exemple à New York, à Paris, et il n'y en a pas encore à Bordeaux. Ça pourrait vraiment être intéressant de créer ça, pourquoi pas ? Il y a aussi le portrait de Véronica Fuerte, qui travaille à Barcelone et qui a créé son propre studio A. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette interview, c'est qu'elle va nous parler des différentes difficultés qu'il y a à créer son propre studio en tant que femme. Elle donne des conseils sur comment débuter, les différentes difficultés qu'il faut essayer de surmonter. Pour des femmes designers, ça peut vraiment être une source d'inspiration. Ensuite, ce livre a vraiment été un coup de cœur, déjà au niveau du visuel du livre, parce que je trouve que c'est un livre qu'on remarque directement, par exemple sur les étagères Mollat, je pense qu'il attire directement l'œil. Et ce qui a été vraiment important, c'est que le contenu a vraiment suivi la démarche créative du livre. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est les différentes questions qui ont été posées dans ce livre. Ce sont des questions qu'on peut aussi se poser à soi-même. Qu'est-ce qui me rend fière ? Qu'est-ce que je veux transparaître à travers mon travail ? Donc c'est des questions qu'on peut se poser à soi-même en tant que femme designer, mais qu'on peut aussi se poser à n'importe qui en tant qu'humain.